Si je regarde ces deux protons ici, le proton bleu et le proton orange, on voit qu'ils sont attachés au même carbone, ce carbone qui est impliqué dans une double liaison carbone-carbone, avec ici de ce côté deux substituants différents. Puisqu'on n'a pas de libre rotation autour d'une double liaison carbone-carbone, ces deux protons ici sont bloqués dans deux environnements chimiques différents. Ils ne sont pas équivalents chimiquement alors qu'ils sont portés par le même carbone. Ça veut dire qu'on peut observer un couplage, un couplage de spin entre ces deux protons. Et comme ils sont attachés au même carbone, on appelle ce genre de couplage un couplage géminal. Alors imaginons d'abord le spectre Rémen qu'on obtiendrait si on n'avait pas ce couplage. On aurait donc un signal formé d'un pic comme ceci pour le proton orange, et puis un autre signal formé d'un autre pic, un pic seul pour le proton bleu. Mais on sait que par exemple pour le proton orange, son moment magnétique de spin peut être aligné soit dans le même sens que le champ magnétique extérieur dans l'appareil B0, soit dans le sens opposé. Et cela va avoir pour conséquence de diviser en deux le signal qu'on a pour le proton bleu. Donc pour le proton bleu, je vais obtenir en réalité sur le spectre Rémen, donc là je fais des petits pointillés pour me repérer au même déplacement chimique, donc un signal divisé en deux pics, un premier pic a un déplacement chimique un petit peu supérieur, et un deuxième pic a un déplacement chimique un petit peu inférieur. Et puis ça va être exactement la même chose pour le champ magnétique que va ressentir le proton orange. Il va être influencé par le moment magnétique de spin du proton bleu, qui peut être soit aligné dans le même sens que B0, soit dans le sens opposé. Et ça va avoir pour conséquence de diviser en deux le signal qu'on a pour le proton orange. Donc sur le spectre Rémen pour le proton orange, je vais obtenir de la même manière un signal composé de deux pics, un pic a un déplacement chimique un petit peu supérieur, et un pic a un déplacement chimique un petit peu inférieur. Pour plus de précision, il faut se référer à la vidéo sur le couplage de spin. Ici dans cette vidéo, on va s'intéresser plus précisément à ce qu'on appelle la constante de couplage. Ça concerne en fait la distance qu'on a entre les pics d'un même signal. En l'occurrence ici, ce sont des doublets, donc la distance qu'on a entre les deux pics du doublet. Donc cette distance ici et cette distance ici. Et puisque ces protons sont couplés, et bien ces deux distances sont les mêmes. Cette constante de couplage, elle s'exprime en Hertz, et il se trouve que dans ce cas, elle vaut 1,4 Hertz. La raison pour laquelle on utilise les Hertz, c'est parce que cette constante de couplage va être la même, quel que soit l'appareil de RMN qu'on va utiliser, et quelle que soit la fréquence appliquée dans l'appareil. Si je regarde le spectre RMN que j'obtiens expérimentalement pour cette molécule, et en particulier pour ces deux protons, bien effectivement, pour le proton bleu, j'ai bien un signal doublé, que je retrouve ici, donc avec deux pics, un pic, deux pics, donc j'ai bien un doublé, et puis pour mon proton orange, j'ai bien également un signal doublé avec deux pics, un pic, deux pics. Et puis on voit à peu près, c'est pas forcément très précis, mais on devine quand même qu'on a effectivement la même constante de couplage pour ces deux signaux, puisqu'on a la même distance entre les deux pics pour le signal du proton bleu et pour le signal du proton orange. Et si on regarde un petit peu plus en détail ce spectre RMN expérimental, on remarque quelque chose d'un petit peu étrange, parce que si on regarde les hauteurs des pics, bien on constate qu'elles ne sont pas toutes les mêmes, on n'a pas les pics à la même hauteur. Et si je regarde en particulier par exemple le signal du proton bleu, ce doublé ici, je vois que celui-là est de hauteur plus basse, et ce pic ici est de hauteur plus haute. Si je dessine une flèche, comme ceci, qui va dans la direction du pic le plus haut, et bien je remarque que cette flèche va pointer dans la direction du signal du proton avec lequel on est couplé. On pointe vers le signal du proton orange. Et c'est la même chose pour le proton orange. Si je dessine une flèche, comme ceci, qui est orientée du pic le plus bas au pic le plus haut, et bien ça va nous donner l'information sur vers où se situe le signal du proton avec lequel on est couplé. Et si je prolonge même mes flèches comme ceci, et puis celle-ci comme ceci, ça me donne un peu comme un toit. Et en fait cet effet s'appelle tout simplement l'effet de toit. Donc cet effet il est intéressant, il peut être pratique quand on fait l'interprétation d'un spectre pour trouver le proton qui a ce signal ici, avec lequel autre proton il est couplé, et bien on sait en tout cas qu'il faut regarder vers la droite ici du spectre. Et ici pour trouver le proton avec lequel on est couplé, il faut regarder vers la gauche du spectre. Donc ça peut nous aider dans l'interprétation du spectre à comprendre ce qui se passe dans la molécule, et à mieux comprendre sa structure. On va voir un exemple, donc je vais descendre, on va voir l'exemple de cette molécule ici. Donc on va regarder un petit peu quels sont les protons qu'on a dans cette molécule, et puis on va s'intéresser plus précisément à ces deux protons ici. Ici on a un CH2 avec ces deux protons, et puis à côté on a un groupe méthyl, que je vais mettre en orange, comme ceci, donc trois hydrogènes ici. On va s'intéresser que à ce groupe méthyl, CH3CH2. Évidemment les deux protons bleus sont équivalents, évidemment les trois protons oranges sont équivalents, donc pour la partie de cette molécule ici, au niveau du spectre RMN, on s'attend à trouver deux signaux, un signal pour les protons bleus, un signal pour les protons oranges. On va regarder quel est le nombre de voisins qu'on a pour ces différents protons. Pour les protons bleus, ils sont liés à ce carbone ici. Vers ici on a un oxygène qui n'est pas lié à un hydrogène, donc on n'a pas de couplage avec les protons par ici. Et puis ici à droite, on a ce carbone voisin qui est lié à trois protons, donc on a trois voisins, donc le nombre de voisins c'est trois. Donc d'après la règle N plus 1, 3 plus 1 ça vaut 4, ce qui signifie que pour ces protons ici, on s'attend à avoir un signal avec 4 piques, donc un quadruplet. Donc si je dessine ici, ça devrait nous permettre d'obtenir un quadruplet comme ceci. Pour ce qui est des protons en orange, ces protons en orange, combien ont-ils de protons voisins ? Eh bien ils sont liés à ce carbone, qui est lié directement à ce carbone qui porte les deux protons bleus. Donc leur nombre de voisins c'est deux. Si j'applique la règle N plus 1, j'ai donc 2 plus 1 égale 3. Je m'attends donc à trouver un triplet comme signal pour ces trois protons du groupe méthyl ici. Effectivement, j'obtiens un triplet, ça va me donner un signal comme ceci. Et puisqu'on a un couplage entre ces protons, eh bien la constante de couplage qu'on va trouver pour ces différents signaux doit être la même. C'est-à-dire qu'on doit avoir la même distance entre ces piques ici, et la même distance entre ces piques ici. Donc toutes ces distances ici, c'est notre constante de couplage, et il se trouve qu'elle est de 7 Hertz. Expérimentalement, on peut la mesurer et on trouve 7 Hertz. Et puisque donc ces deux types de protons sont couplés, on a la même constante de couplage au niveau du signal des protons bleus et du signal des protons oranges. Donc voilà pour ce petit aperçu sur la constante de couplage. Il faut avoir bien assimilé cette notion, et l'avoir bien comprise pour pouvoir s'attaquer au couplage plus complexe qu'on va aborder dans les prochaines vidéos.